Gout morgan à l'hiden, l'étude sera aujourd'hui est l'Eloi Nishmat, Zerabat Mazavtov, 6 Portish Giyakov Ben Blanch-Chadjaj, El Irfouat Rivka, El Irfouat Surya, Chantal Dina Bat Rouria, Chayano Mirachel Bat Shirel Simcha Trajji Ben Chana, Métor Chachol Yisrael Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah Contacter 5 minutes éternelles Nous étudions Baba Metziah Ferekeu de Mishnah Gimel Habayit vea'aliyah Shal Shnaim Shanaflou Amar ba'al aliyah et ba'al habayit livnot Vehu Eneux רוצé libnot Haray ba'al aliyah bona'at habayit vea'al Betucho at shaitenlo et yetziotav Rabbi Yehuda Omer Avzeh dar betuch shal chavirot Tzareikh l'alot lo sachar El ba'al aliyah bona'at habayit Vea'aliyah Ome kare'at haliyah Veyoshav habayit at shaitenlo et yetziotav On commence Directement par traduire la première partie de la Mishnah Ça aurait été un seul sujet avec deux avis Tanakama et Rabbi Yehuda On commence par traduire Tanakama Et ça va nous permettre d'introduire ensuite Les problèmes qui se posent Et les solutions que propose Rabbi Yehuda Habayit vea'aliyah Shal Shnaim Shanaflou On parle d'une maison A deux étages Un rez-de-chaussée Et un Premier et un étage Donc Qu'appartiennent chacun A deux personnes D'accord ? Donc Ce qui se passe c'est que Toute cette maison s'effondre Et puis maintenant Donc c'est Habayit vea'aliyah La maison et l'étage Shal Shnaim De deux personnes Shanaflou Qui s'effondrent Ils tombent L'hippole La phalle Habayit vea'aliyah Le propriétaire de l'étage vient Et demande A son cher voisin du dessous Le propriétaire de la maison De reconstruire sa maison De commencer à élever les murs Et de faire son plafond Afin que lui puisse enfin construire Son étage au-dessus Et le problème est que Veoeno Zedivnot Le propriétaire Du rez-de-chaussée Ne veut pas construire Il a pas d'argent Il a la tête trop occupée En ce moment Il est pas disponible Et l'autre Il est là Il en a marre de planter sa tente Sur ce terrain Et donc La Michna lui propose Arebala Liya Bonetabait La Michna lui propose Et lui dit Tu sais quoi Toi propriétaire de l'étage Tu n'as qu'à construire Tu n'as qu'à construire La maison Et Veedab Et vis dedans C'est-à-dire Tu construis le premier étage Uniquement Le rez-de-chaussée Et tu vis dedans Achi tenro et etzi otav Jusqu'à Ce que L'autre Le propriétaire de la maison Vienne Te paye tous les frais Que tu as dépensés Et toi tu auras maintenant Ton argent Pour élever le deuxième étage Et Et vivre Vivre enfin Dans ton étage A toi Principe clair Simple Donc On a ici Un terrain Où il y a deux associés L'un a un droit De construire Sur toute la superficie En rez-de-chaussée Et l'autre A le droit De construire Au-dessus La maison Au-dessus Ce qui se passe C'est que Le rez-de-chaussée Donc le rez-de-chaussée Il a un devoir C'est ce qui ressort De la michelin En fait Ce sera plus précisé Pour la suite Mais probablement On l'exprime Mais on l'exprime La notion Il a un devoir Lui De construire sa maison Il a un engagement Face à son voisin du dessus De construire sa maison Afin que le voisin du dessus Puisse enfin construire son étage Et S'il refuse De construire Sa maison Pour une quelconque raison Même justifiée Même excusée En tout cas Le voisin du dessus Ne construira pas Sa maison surpilotie D'accord Il pourra Plutôt construire Le premier étage Et se mettre A vivre Dedans Jusqu'à ce que l'autre Vienne et lui paye Ses frais Et enfin Il élèvera son étage Pour le moment Tout va très bien Maintenant Avant d'aborder A Biouda On va introduire Lire et traduire Ça n'a pas tellement D'intérêt Étant donné que ça va être Incompréhensible On va introduire Deux notions La notion de Zéne Nevezolokhaser Qu'on a déjà évoquée Qu'on a étudié Babakama Perekbet Mishnabbet Si je ne me trompe pas Et une deuxième notion On va rappeler Une petite notion Des chot ribit De Perek Hei Qu'on apprenait Le Perek compliqué En tout cas Première notion Donc Zéne Nevezolokhaser On va d'abord La Gmara évoque Deux notions Nehene Vekhaser On parle On va prendre Deux cas de figure Supposons par exemple Que moi J'ai ma propre maison En ce moment A Ramoth A Jérusalem Où Si je veux Je peux aller dormir Dans mon lit Il n'est pas occupé Il est libre J'ai ma maison Mon voisin Est parti en vacances Et maintenant Ça me prend De vouloir jouer Moi aussi le camping Je me mets à grimper Par la fenêtre A rentrer chez lui Par la fenêtre Et à partir dormir Dans son salle Est-ce que je dois Lui payer La nuit Que j'ai passé chez lui En frais de location Sur ça La Gmara Dit expressément Je suis dispensé De payer Parce que je suis Lonehene Et lui Il est Lohaser Je ne tire pas De profit Et Lui Ne manque rien C'est-à-dire Je ne tire pas De profit monnayable Pour moi Passer une nuit A Ramoth A Jérusalem Ce n'est pas quelque chose Qui se paye Étant donné que j'ai ma propre maison Je peux partir dormir Même D'accord J'ai moyen de passer ma nuit Donc passer une nuit N'est pas quelque chose Qui se paye chez moi Et lui Sa maison Il ne manque rien du tout Étant donné qu'elle n'était pas Mise en location Je ne lui causais aucun manque D'accord Je ne suis pas venu exploiter Le bien Qui m'était à disposition Pour en tirer de l'argent Ça s'appelle Zeneene Vezez Vezez Loneene Vezez Lohacere Moi je ne tire pas un profit Monnayable Et lui ne manque rien De monnayable C'est-à-dire Je ne lui ai pas exploité Quelque chose Qu'il voulait exploiter En tirer de l'argent Vezez Loneene Vezez Lohacere Pas tout Je ne dois pas payer On va prendre maintenant Le cas inverse Le cas extrême Supposons maintenant Je me retrouve dans un endroit A Tiberiade Pour les vacances Je veux passer la nuit Maintenant Quoi qu'il arrive Il va falloir que je paye Dormir sur les bancs publics C'est pas possible Il va falloir que je paye Quelque chose En tout cas Il faut que je me trouve Une chambre d'hôtel Et ce qui se passe C'est que Je vois qu'il y a un hôtel Qui a une chambre apparemment Qui n'a pas été occupée Et je m'introduis par la fenêtre Et je vais Je passe la nuit En dormant par terre Je ne touche pas du tout Les draps Je n'utilise pas l'eau Je ne cause aucun manque Même au propriétaire Même A Tiberiade Donc Je suis quelqu'un Qui est prêt à payer Et Lui Et le propriétaire de l'hôtel De l'hôtel Lui C'est quelqu'un Qui a construit un hôtel Et qui a eu ma disposition Pour en tirer de l'argent Donc Il compte exploiter son bien Pour en retirer de l'argent Dès que quelqu'un vient Et prend un profit de chez lui Il est là En train de lui dire Paye Est-ce que je dois lui payer Cette fois-ci Oui Je dois lui payer C'est l'autre cas extrême De Zé Né Né Je tire un profit Monnayable Et lui Manque Étant donné qu'il a Investi beaucoup d'argent Pour pouvoir construire Cet hôtel Et retirer de l'argent D'une manière Si on peut illustrer ça Au même titre que si je viens Vous avez un pommier Je viens et je mange une pomme Maintenant votre pommier De toute façon Vous comptiez laisser les fruits Pourrir dessus Jusqu'à qu'ils tombent Et qu'ils deviennent mangeables Malgré tout Lorsque vous avez un beau fruit Si je viens et je le prends Et je le mange Et que vous avez le droit Vous êtes en droit De me réclamer Que je vous rembourse Que je vous paye Le prix d'une pomme Pourquoi ? Parce que vous ne m'avez pas donné le droit C'est votre bien Je viens et je vous le mange Même si vous ne comptiez rien En faire J'ai pris quelque chose Qui vous appartient Au même titre Si pour moi C'est un peu plus subtil Cette fois-ci Étant donné que C'est moins concret On parle d'une nuit de soleil D'une nuit de sommeil On n'est pas en train de parler D'un fruit qui a disparu Mais malgré tout Puisque c'est quelque chose Que moi je suis prêt à payer Passer une nuit quelque part C'est quelque chose Que je suis prêt à payer Et vous La chambre d'hôtel C'est quelque chose Que vous mettez à disposition Quand j'ai un profit Si je viens et je Moi je me mets à dormir Chez vous C'est comme si je suis venu Je vous ai mangé votre fruit C'est le même principe exactement Zé né né vé zé chaser Donc on a introduit pour le moment Les deux extrêmes Zé lô né né vé zé lô chaser Ni il tire un profit monnayable Ni l'autre ne manque quoi que ce soit Et l'autre extrême c'est Zé né né vé zé chaser Il tire un profit monnayable Et l'autre dépense de l'argent Pour que les gens Profitent de son bien Et le payent en contrepartie Dans le premier cas je ne suis pas tour de payer Dans le deuxième cas je suis khayav De payer le devoir de rembourser De payer Tant de biser L'agma maintenant dans Babakama D'Afrafalef Parle d'un cas particulier Qui s'appelle Zé né né vé zé lô chaser Supposons maintenant Que Je me retrouve effectivement A Tibériade Quoi qu'il arrive Je vais devoir payer une chambre d'hôtel Maintenant je trouve une maison de particulier Qui est de toute façon vide C'est mon cher ami Réhoubène de quand j'étais petit Qui habite dans cette rue Et il est parti en vacances Lui aussi Et maintenant il est parti en vacances Il ne s'est pas mis lui aussi A louer sa maison Il la laisse tel quel fermée Et je vois qu'il est la fenêtre verte Je m'introduis Et je vais Je dors dans le salon Sans rien toucher Sans rien déplacer Sans rien abîmer Je dors uniquement Je passe la nuit Chez lui Est-ce que je dois le rembourser L'agma parle longuement de ça Dans Babakama La conclusion elle est que Zé ne ne vese le chaser Il me semble que La conclusion l'agma Elle est que je suis Chayav de payer Et ça d'ailleurs Ça va correspondre ici Avec Rabbi Yehuda Donc c'est parfait Zé ne ne vese le chaser Chayav Si je tire un profit En tout cas selon Rabbi Yehuda Si je tire un profit Monnayable de quelque chose De vous Et que vous ne comptiez pas De toute façon En prendre de l'argent Faire de l'argent A partir de ce bien Malgré tout Puisque moi je suis venu J'ai pris de vous quelque chose Que je suis prêt à payer Je dois payer la contre-valeur Je dois vous rembourser Je dois vous payer Le prix que j'ai économisé Alors là on va prendre Pour rester sur le catibériade On va prendre combien coûte Un camping dans une maison Plus ou moins semblable D'accord ? C'est clair Maintenant on met ça de côté Et on pose maintenant Une question fondamentale Sur notre Mishnah On a parlé qu'il y a ici Deux associés Un qui a le droit De construire Un autre Mais qui est quand même Engagé Envers l'autre Redovable Envers son voisin du dessus De mettre sa maison En disposition Pour que l'autre puisse Vivre Construire Un deuxième étage Et y vivre D'accord ? Ce qui s'est passé C'est que Selon le premier invite D'Ankama Lorsque le propriétaire Du rez-de-chaussée N'a pas construit sa maison On a proposé Il a proposé C'est un akama Que le propriétaire de l'étage Construise lui-même Le rez-de-chaussée Et y vive Question fondamentale A votre avis La maison qu'elle a construite A quelle appartient ? Elle appartient Au propriétaire de l'étage Ou elle appartient plutôt Au propriétaire du rez-de-chaussée Qui lui doit de l'argent ? Réponse A votre avis Lorsque l'autre va venir Il va le payer Il va prendre toutes ses pierres Il va les faire monter un étage Il va construire au-dessus Il va construire au-dessus Parce que les pierres Qui ont été construites Au premier étage Le mérite Le droit d'habiter Au premier étage Jusqu'à une hauteur de plafond De 2m50 Sur toute cette superficie Ça appartient à un ré-ouven Et lorsque Ça appartient à l'autre Et lorsque moi Le propriétaire de l'étage Pour faciliter Je vais parler de moi Moi je suis le propriétaire de l'étage Qui vient construire cette maison Lorsque moi Je vais venir construire la maison En réalité Je ne vais pas construire une maison Pour moi Je veux que l'autre Vienne et m'achète Sa propre maison Non Je vais moi Avancer l'argent Que lui était censé faire Avancer l'argent J'ai payé 100 000 euros Pour construire ce rez-de-chaussée C'est comme si Je lui prêtais 100 000 euros Pour apporter Un entrepreneur Qui va le construire sa maison Et que moi maintenant Puisqu'il me doit de l'argent Et qu'il ne me le paye pas Je me mets à vivre gratuitement Chez lui Et il y a en cela Un vrai problème De ribite Encore une fois Je réexplique le principe Il est simple Lorsque j'habite dans la maison Lorsque je suis le propriétaire De l'étage Et que je décide de construire Le rez-de-chaussée Parce que lui Ne veut pas le construire Il s'avère Que Concrètement Je ne construis pas Une maison à moi Que lui Viendra acheter ensuite Je construis une maison Pour lui Et J'avance cet argent En attendant Qu'il me le rembourse Puisque j'avance Cet argent pour lui Il s'avère C'est-à-dire que je lui prête De l'argent De quel droit Je me permets De vivre Dans sa propre maison Je tire maintenant Un profit De lui Je tire un profit De lui Un profit Monnayable Ça coûte de l'argent Dans une maison Bien sûr Sinon je devrais Partir louer Une maison ailleurs Dans ce cas-là Il y a un vrai problème De Rebit Je tire un profit De lui Je tire un profit Qui coûte maintenant 1000 euros par mois C'est le prix d'une location En ce moment 1000 euros par mois Je tire un profit de lui Que je ne lui paye rien Pourquoi ? Parce que c'est moi Qui lui ai avancé l'argent Imaginez que je vous prête De l'argent Pour acheter une maison Mais que tant que vous Ne me remboursez pas Je vais vivre gratuitement Dans cette maison Aussi gentil que je puisse être Je suis un vrai créancier Avec intérêt Il y a ici un problème De Rebit Très grave D'accord ? La solution que propose Rabi Oda Va être dans ce cas-là De Moi Je vais avancer de l'argent Pour construire Le rez-de-chaussée Et le premier étage J'ai rien à faire Ça se passe comme ça Je construis les deux Dans ce cas-là Il va s'adérer que maintenant J'ai une maison Si je veux Je peux partir habiter au-dessus Dans ce cas-là Puisque vous ne payez pas J'aurai le droit De rester Même si je veux Habiter en dessous Et sur le fait Que je ne monte pas un étage Ce n'est pas quelque chose De tellement monnayable Et de ce fait Dans ce cas-là On retombe dans le cas De Je ne tire pas un profit Monnayable Puisque j'ai ma maison au-dessus Et vous Vous ne perdez rien Puisque de toute façon Vous n'aurez rien construit Il s'avère Il s'avère que dans ce cas-là C'est ce que j'ai le droit De faire Et c'est exactement Ce qu'il nous dit Rabbi Youda Rabbi Youda Omer Rabbi Youda dit Le cas que tu proposes Toi à Tanakama Que les tâches construisent Le rez-de-chaussée Et ils vivent Ce n'est pas bon Ceci est un cas D'une personne Qui est d'ar Qui habite Dans la maison de son ami Il doit Lui Lui Verser Lui donner une contre-valeur Sur le fait qu'il vive dedans Puisque c'est quelque chose De monnayable D'accord C'est vrai que lui Il ne perd rien Lui ne perd rien Puisque de toute façon Il n'aurait pas construit sa maison Mais malgré tout Moi je tiens un profit Si je n'avais pas construit Cette maison J'aurais dû partir Louer une chambre d'hôtel Louer une autre maison ailleurs Donc dans ce cas-là Je lui ai donné Je lui ai prêté l'argent Pour construire cette maison Et je me mets la vie Gratuitement dedans Ça ne va pas la tête Il y a la science On a un problème de limite Elle a la solution Elle n'est pas comme ça Et là Mais plutôt il faudra faire Le propriétaire de l'étage Devra dépenser 200 000 euros Pas 100 000 Pour construire le rez-de-chaussée Et l'étage Et il met Il fait la coulée de béton Sur la maison supérieure Au point où elle est concrètement Habitable Et là maintenant Il change son statut Puisqu'il peut partir dormir Chez lui Et ne pas payer Dans ce cas-là Il aura le droit Avec Yochef Babaït Et il pourra ensuite S'installer dans la maison Hachi tenro et yéti au table Jusqu'à ce que l'autre Lui rembourse ses frais J'espère que c'était clair On va à présent Aborder le partenorage Quand même Je me permets de répéter Succertement le principe C'est délicat Ceux qui n'ont pas compris Sachez que c'est C'est assez complexe À comprendre Ce type de soubiote C'est malgré tout Abordable Le principe Encore une fois Selon Abioda Il est simple Le propriétaire de l'étage Ne peut pas construire La maison du dessous Et y habiter dedans Uniquement Parce que lorsqu'il construit La maison du dessous Ça s'appelle Qu'il avance L'argent Pour que Le propriétaire du rez-de-chaussée Construise lui-même sa maison Donc il a prêté 100 000 pour qu'il construise Sa maison Même si Concrètement Le responsable des travaux Ça a été ensuite Le propriétaire de l'étage Qui est venu Qu'à contrôler les entrepreneurs Et tout ça Mais malgré tout Ça s'appelle Qu'il a avancé l'argent Pour qu'il construise Lui-même sa maison C'est comme ça Que c'est perçu De ce fait Lorsqu'il va se mettre A habiter dans cette maison Gratuitement Et ben C'est du ribit Il touche Parce qu'il lui a avancé 100 000 euros Pour construire sa maison Il se met maintenant A vivre dans une maison Pendant chaque mois A ne pas lui payer 1 000 euros C'est du vrai ribit De l'intérêt De ce fait La solution que propose Rabbi Yoda C'est qu'il construise Lui les deux étages Qu'il ne s'investisse pas trop Dans l'étage supérieur Qu'il rende juste Viable Habitable Et de ce fait Maintenant il a un lieu Où partir dormir lui-même Alors maintenant On revient dans le principe De Zé L'eau née née Il ne tire pas un profit Monnayable Et donc dans ce cas là Il peut avancer l'argent Pour retirer un profit Non monnayable De son prochain Il n'y aura plus De problème de ribit Enfin à présent Le bar tenura La maison Et l'étage De deux personnes On parle cette fois-ci De deux propriétaires Entre parenthèses A différence de la mission précédente Où là-bas Tout appartenait A une seule personne Qui louait Sa mansarde A une autre personne Donc Le propriétaire de l'étage Est venu demander Au propriétaire du rez-de-chaussée De reconstruire La muraille Le mur Et aussi Qu'il lui mette Les poutres Qui sera son plafond A Moutaline Que c'est lui Qui a le devoir De le construire Pour que moi Je puisse en suite Construire Ma maison au-dessus Donc s'il ne refuse De construire Le propriétaire de l'étage Il construit la maison Et il l'a Il l'a Construit entièrement Il s'installera Dans cette maison Juste à ce que l'autre Vienne Et lui reverse Tous ses frais Et lorsqu'il le payera Il récupérera Ses cent mille Et pour ensuite Construire Et lever son deuxième étage C'est à dire Qu'est-ce qu'il veut dire Abiyouda Il réfute Les paroles De Tanakama Du premier avis Si c'est comme Ce que tu dis Toi Tanakama Qui va construire La maison du dessous Et vivre dedans Le propriétaire De l'étage Lorsque l'autre Va lui Rembourser Ses frais Il s'avère Qu'il a vécu Durant tous ces jours-là Chez Son prochain Gratuitement Vous allez me dire Mais quoi Il manque rien lui De toute façon Il n'aurait rien construit Oui mais alors Il y a un problème Et bien que celui-ci Ne manque rien du tout Puisque de toute façon Il n'aurait rien construit De la bel ava Il ne l'aurait pas construit Il n'aurait pas d'argent Malgré tout Le propriétaire de l'étage Tire un profit concrètement Car s'il n'y avait pas Cette maison là Il n'aurait pas eu D'autres endroits Où aller dormir Et Rabbi Yehuda Pense que Lorsque je tire un profit De quelqu'un Que de toute façon Il n'aurait pas pu dépenser Il n'aurait pas dépensé Malgré tout Je dois lui donner Le payer D'accord Le principe du ribbit Ce n'est pas expliqué Ici c'est expliqué En réalité dans Et c'est aussi rapporté Ici par le Tiferet Israël Je ne sais pas pourquoi Le partenariat Il n'a pas dit C'était tellement essentiel À expliquer Mais bon Ça arrive Et la bonnet à col Donc la solution Que propose Rabbi Yehuda C'est que Le propriétaire de l'étage Bonnet à col Construit tout Et il Ferme L'étage aussi En mettant aussi Son toit Excusez-moi Les mâles Au-dessus Tout ce qui est le nécessaire Il pourra alors S'installer dans la maison Inférieure Du dessous Car dans un cas pareil Il sera Il ne tirera pas Un profit Monnayable Puisque de toute façon Son étage Il est prêt S'il veut y vivre dedans Et l'autre Il ne manque rien Puisque de toute façon Il ne l'a rien construit Et donc Il ne le fait rien manquer Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Hatzlacha Koltou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada